Comment allez-vous, chers téléspectateurs de TV ? J'espère que ça va, les vacances ont commencé. Eh bien, nous sommes sur le terrain, comme je vous l'avais prédit. Je vous avais dit qu'il semblerait que dehors, nous aurions des choses à aller voir. Eh bien, ça y est, nous sommes partis. Nous sommes en plein mois de juillet, tout début du mois de juillet. Eh bien, nous allons voir nos amis. Aujourd'hui, nous sommes à Lolo Pays, à Mornalo. Lolo Pays, c'est quoi ? Qui c'est qui est derrière Lolo Pays ? Et que propose Lolo Pays aux Guadeloupéens ? Je sais qu'il y a une petite route passante ici, une grande route parvue à la gendarmerie. En tout cas, nous sommes à Mornalo. Je vais lui passer le micro pour qu'elle vous salue également et qu'elle vous dise l'esprit de Lolo Pays et pourquoi Lolo Pays ici, à Mornalo. Et vous allez découvrir qui c'est. Vous allez bien, madame ? Je vais très bien. Je vous remercie. Vous êtes effectivement à Lolo Pays, aux 65 rues à Chilouen-et-Bouaneuf à Mornalo. Et il est préférable, effectivement, de passer au carrefour de la gendarmerie. Et nous sommes sur la troisième route à droite, juste en face d'une construction. Alors, pourquoi Lolo Pays ? Le Lolo de tous, nous l'avons connu. Nous avons su comment nos parents, alors qu'ils étaient de condition modeste, ont su et ont pu envoyer leurs enfants à l'école, ont pu accompagner les enfants du voisinage pour qu'ils poursuivent leurs études. Et vous savez que le Lolo, en fait, il vient du magasin de l'habitation qui était donc pendant la période de l'esclavage, puisque le maître avait pour obligation de nourrir ses esclaves, ce qui explique encore aujourd'hui que nous mangeons tout ce qui est haricots, de la viande salée, des dombrés, que parfois c'est l'un des maires préférés. Et pourquoi la notion de pays ? Derrière la notion de pays, il y a deux notions. Il y a d'abord une loi, la loi du 4 février 1995, qui dit en fait que le territoire a des atouts et que les acteurs publics et les acteurs privés peuvent se mettre ensemble autour d'une charte pour pouvoir développer leur territoire. Mais le mot pays est écrit en créole, c'est aussi le P de la proximité, le E de l'économie, le Y de yonalote, le mot solidarité, et I, parce que nous devons viser grand, et je dis volontairement, international comme notre radio. Voilà l'esprit de la création de l'holopéi. Vous avez compris que nous sommes avec quelqu'un qui connaît son histoire, qui sait de quoi elle parle. C'est une écrivaine, elle est férue d'histoire de sa commune, elle s'y connaît vraiment bien, elle pourra vous expliquer sa commune de long en large, sa commune de Mornalo. Elle écrit justement à ce sujet, nous allons revenir un jour avec elle pour voir et pour visiter les endroits dont elle nous parle dans son livre. Et je pense qu'il y a un deuxième ouvrage en devenir, mais on vous laisse ça pour la rentrée peut-être vers la fin de l'année prochaine. En tout cas, il s'agit de Madame Makaya, Michel Makaya Zénon, qui est une maman qui est toute jeune, de 103 ans. Et elle est là, debout, aux côtés de ses soeurs, et je pense qu'elle a deux frères, deux ou un seul. Un frère est parmi toutes ses filles. En tout cas, son histoire est magnifique. Connaître Madame Makaya Zénon, c'est connaître vraiment un pan de l'histoire de Mornalo. Et aujourd'hui, quand elle nous a parlé de l'économie et du Yonalot, elle s'y connaît, n'est-ce pas, parce que vous avez grandi dans une famille nombreuse et que vous avez vécu ici dans cette commune rurale où les choses étaient certainement... Parlez-nous un petit peu de ce moment-là. Juste un petit peu, s'il vous plaît. Nous sommes dans un quartier qu'on appelle le quartier de Bragelonne, qui a été construit par le docteur et maire M. Monerville. Et ici, en fait, c'était des champs de Cannes, c'était des champs de Goyave, c'était des manguiers. C'est ce qui explique encore aujourd'hui qu'il y a une très forte solidarité dans le quartier et que les gens se tiennent vraiment par la main. Alors, c'est vrai aussi que c'est une section qui est vieillissante, comme un peu tout le pays, puisque les plus jeunes qui sont partis sont allés habiter en dehors de Monalo dans les années 70-75. Et aujourd'hui, cette population vieillissante, il faut trouver des mesures, il faut faire des propositions pour qu'on puisse répondre à leurs besoins. Alors, c'est vrai, tout à l'heure, je vais vous parler d'un produit que nous avons, mais Monalo, comme la Guadeloupe, elle est vieillissante. La population est touchée par un fort taux de précarité, par du diabète, par de l'hypertension artérielle. Et sans oublier que nous avons des jeunes qui s'en vont, et donc nous avons une population qui est vieillissante. Est-ce que nous leur demandons de prendre encore les voitures et d'aller se mettre en danger sur la route pour aller faire leurs courses, ou est-ce que nous leur permettons d'être dans un espace convivial qui soit à la fois commerce et services, où ils peuvent acheter des produits sains, des produits faits par des enfants, de leurs petits-enfants. Pourquoi, j'insiste, si nous nous plaignons du vieillissement de la population et que nous nous rendons compte que nos enfants partent et que nous, nous ne faisons rien pour pouvoir les retenir et les accompagner, eh bien demain, nous ne serons que des vieux dans ce territoire-là. Et donc, ma proposition, notre proposition, c'est de permettre à de jeunes acteurs guadaloupéens de pouvoir vendre leurs produits sur le territoire, de pouvoir vendre les produits agro-transformés chez nous. Donc, c'est un circuit de commercialisation que nous leur proposons pour qu'ils n'aient pas tout le temps à faire leur marché, le marché ou les marchés, mais surtout pour qu'ils puissent se consacrer à la production de manière à ce qu'ils aient des endroits pour pouvoir distribuer leurs produits. Donc, nous sommes vraiment dans un espace où il y a des produits de proximité, des produits qui se font, des produits transformés, comme vous l'a dit Michel Macayazino. Et nous voyons même ici, nous allons regarder un petit peu, même quitte à faire des plans sur ce que nous avons là. Et je vois, par exemple, je tombe sur le beurre de mangue. Alors, ça a été fabriqué par... C'est Cidèle, la marque C'est Cidèle. Et le premier produit que vous avez pris, c'est un produit qui est fait par un mornalien, par une famille mornalienne. Alors, la plupart du temps, ce sont des époux et épouses, ce sont des mères et des filles, ce sont des jeunes qui créent d'abord leurs produits. Et tous ces produits-là, tous les produits que je vends en ce moment, sont des produits issus de notre biodiversité du Jardin créole. D'ailleurs, M. Biodiversité, j'avais trouvé son nom tout à l'heure, M. Biodiversité nous dit que la Guadeloupe certainement peut vivre de ce qu'elle produit et de ce qui se trouve sous son territoire. Eh bien, j'ai une jeune femme qui fait du savon. Elle est docteure en biochimie. Eh bien, elle nous fait aider savon à base de curcuma, à base de gingembre, de datier aux marins, de soufre, de charbon actif. Donc, ce sont des produits qui sont faits, en fait, par des gens d'ici et à partir des matières premières locales. Alors, bien sûr, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait le beurre de mangue, il y a des huiles, mais j'ai aussi d'autres produits, des ponches, etc. Là, vous avez en main un savon, c'est le datier aux marins, qui est très, très, très recommandé, qui est très demandé pour les problèmes de peau. Et c'est une jeune femme qui est docteure en biochimie, Mélissa Matour, et qui est un de mes premiers fournisseurs. Voilà, un savon. Tout ce que vous vendez vient de Mornalo et aux alentours, parce que vous avez aussi des conseils du docteur Henri Joseph, des produits certainement dérivés de ces conseils, je ne sais pas. Oui, alors, je n'ai pas les produits du docteur Henri Joseph, mais nous savons tout ce qu'il nous a déjà apporté comme informations concernant notre biodiversité et comment nous devons nous enrichir. Alors, bien sûr, j'ai de la farine, c'est des abîmes, j'ai du sirop d'Anse-Bertrand, j'ai du gosier, j'ai des grands fonds de Sainte-Anne, j'ai des huiles, des abîmes. Enfin, la plupart des produits sont de la Grande Terre et de Mornalo, bien sûr. Wow, de Mornalo, bien sûr. En tout cas, nous sommes heureux d'être ici, parce que nous avons une couille, nous avons une ponche, des gâteaux secs, c'est ça, c'est des gâteaux secs ? Des gâteaux secs à base de... Alors, ce sont des bâtonnets, on ne va pas les appeler des biscuits parce qu'ils sont plus fins, mais nous les avons à base de manioc, à base de fruits à pain, à base de pollo, à base de curcume à gingembre, à base de chocolat. Et en fait, ce sont des produits qui sont faits 100% Guadeloupe et à partir des matières premières de la Guadeloupe. Alors, c'est un peu ma bataille. Alors, il va y avoir une deuxième phase dans le Lolo, c'est la phase vente en vrac et dépannage, puisque les voisins nous le demandent, de manière à ce qu'ils n'aillent pas toujours au bout. Nous avons un lotissement qui est peut-être à 500 mètres et les gens me demandent de plus en plus fréquemment des produits de dépannage, comme du sucre, comme du café. Donc, on devrait y arriver très rapidement. Alors, le Lolo pays, ce n'est pas seulement des produits physiques, mais c'est aussi des services. Alors, nous avons un rayon traiteur. Nous avons également des personnes qui peuvent commander un brunch. Alors, toujours à Mornalo, où je vous invite d'ores et déjà à noter l'adresse. Mais l'adresse, on vous donnera tout à l'heure, parce qu'il y a trop de choses à entendre. Alors, vous restez là. Nous sommes donc dans l'émission. Raphaël est là, mais là, nous sommes à l'extérieur. Donc, on dit Raphaël chez vous, avec Murphy, qui est derrière sa caméra. Nous sommes donc avec notre invitée, madame Michèle Macaia-Zénon. Et là, maintenant, elle va rentrer dans le vif du sujet, parce que nous sommes aussi venues la voir, pour qu'elle vous propose, qu'elle vous présente plutôt ce qu'elle vous propose. En attendant, moi, je vais visiter un petit peu et je lui donne la parole. Alors, le Lolo pays, ce ne sont pas que des produits, c'est aussi des services. Donc, nous avons un espace où les gens peuvent tenir des ateliers, des ateliers de couture, des ateliers de plantes, des ateliers de pâtisserie, etc., donner des cours également pendant les vacances dans cet espace, qui peut contenir jusqu'à 10 personnes. Ensuite, pendant ces vacancies, le Lolo pays va proposer, comme elle le faisait déjà habituellement, nous allons proposer vacances au pays à Mornau. Le lundi après-midi, le mardi après-midi et le jeudi après-midi, nous avons prévu des visites guidées du territoire, la place de la victoire avec les éléments architecturaux. Ensuite, le mardi, ce sera le cimetière de Mornau et le mercredi, nous allons proposer le canal des retours. Chaque visite commence sur le lieu que nous avons précisé et prend fin à Lolo pays. Et le vendredi, nous avons un petit contré, nous avons une palais entre nous. Alors, à chaque fois, il y a des propositions de repas. Il faut qu'on commande. Alors, c'est Dombré-Crab, c'est Matété, c'est Soupa-Congo, c'est Bébé-Lay, c'est Racine-Ever, Mori. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que nous offrons des produits de qualité et des services de qualité. Lolo pays, c'est toujours ça, s'ancrer sur son territoire, partager et apprendre à mieux les découvrir et encore à l'aimer. Nous sommes avec Michel Macayazinon. Je veux que ce nom reste bien ancré dans votre tête. Si vous êtes de Mornau, Belle, bonjour, pile, force et l'amour, si vous êtes de la Guadeloupe, la Montaigne, par exemple, ma commune, si vous êtes des Abîmes, etc., en Sbertran, partout en Guadeloupe, vous m'entendez aujourd'hui, vous êtes sur ETV et vous savez que nous sommes à l'extérieur pendant toute cette période des grandes vacances. Là, vous avez l'adresse qui vous sera redonnée tout à l'heure par Michel Macayazinon. Le numéro de téléphone, j'aime bien dire les numéros de téléphone, 05 90 85 63 99. En tout cas, je vous repasse Michel, Michel qui va vous expliquer pourquoi nous sommes dans cet espace-ci. Tout à l'heure, nous étions plutôt en espace boutique. Ici, c'est un espace non seulement de co-working, mais c'est un espace de rencontre, de cohésion, d'échange, de partage. Je reçois pour des brunchs, je reçois pour des thés. Une seule chose, il suffit de réserver. On ne peut pas arriver comme ça parce que le gâteau, on ne le fait pas quand vous arrivez, mais on le prévoit, on l'anticipe. Voilà, ici, c'est aussi un espace où les gens viennent travailler. On emmène son ordinateur, on est là tranquillement et on travaille. Alors, j'ai reçu il n'y a pas bien longtemps un peintre qui a fait ici son vernissage et c'était très agréable de voir les gens du quartier venir découvrir la peinture et puis échanger avec un artiste peintre. C'est aussi tout ça. On est loin des activités des autres communes qui ont tout. Je me permets de permettre au Nord-Grande-Terre d'avoir cet espace de rencontre. Alors, j'attends sur la population pour un gros soutien, un soutien non pas pour moi, mais pour le pays, un soutien pour ces jeunes qui ont décidé de produire et de rester au pays. Quand je paye ma facture, je leur permets de payer leurs factures, mais je leur permets aussi de pouvoir se rémunérer. C'est vrai que c'est très faible, mes quantités. J'aurais voulu pouvoir acheter davantage, mais c'est ça que dirille qu'a fait graine après graine. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous au 65 rue Achille-Louen-et-Bois-Neuf à Moronalo. Le téléphone, c'est un fixe, mais sachez que quand vous ajoutez plus 590, 590, 85, 63, 99, eh bien, vous pouvez envoyer un WhatsApp avec votre téléphone portable. Alors que c'est un fixe, il y a donc cette possibilité. Et bien sûr, toujours l'adresse mail lolo, L-O-L-O, tiret, du 6, P-I-P-E-Y-I, arrobase, orange.fr. Et nous sommes au 65 rue de la rue Achille-Louen-et-Bois-Neuf à Moronalo. Vous tournez au niveau du cimetière, vous passez devant la gendarmerie, à peine 500 mètres, 3e route, sur votre droite, et vous y êtes. Toujours à l'Holo-P-I, au 65 rue Achille-Louen-et-Bois-Neuf à Moronalo. L'adresse Instagram, c'est michel.lolo-p-I. Et l'adresse Facebook, c'est tout simplement l'Holo-P-I. Nous allons vendre les tickets de nos excursions et de nos visites guidées sur Moronalo, sur All Mall, bien sûr, mais vous allez trouver également le contact sur nos réseaux sociaux. En tout cas, nous, nous nous faisons pour cela, nous faisons les autres à côté en nous pour nous pousser, pour pousser les jeunes qui avez nous en tant que fournisseurs, et puis pour nous à y aller plus loin ensemble. En tout cas, nous nous avons plus de merci et en tout cas, nous nous avons compté sur les autres.